salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va très bien toi ça va très très bien parce qu'aujourd'hui moi je vois la décliste moi je vois la décliste mais vous vous avez vu le titre vous n'êtes pas prêt vous avez vu la miniature peut-être vous avez peut-être même déjà vu ce décal oeuvre dans mes redis sur la chaîne tv dans la description abonnez vous ça fait plaisir quelle délice à ça a l'air délicieux délice si moi j'adore j'adore le parti pris est extrêmement simple tu m'as dit chez le deck je me suis dit tu m'as montré le deck je me suis dit oh tu as vu une carte du deck tu as fait bah mais on est là on est là on vous présente ça et ça régale c'est la réaction à chaque fois que je dis ouais tu veux un petit mcdo à ma compagne à chaque fois elle me fait elle déteste mcdo ouais mais même pas plus que ça mais à chaque fois fait ce truc là ça me fait rire c'est du vomi on dirait à un enfant des fois elle dit oui après non non jamais allez non non jamais mais tu sais c'est très la réaction enfantine à un enfant tu dis ah tu veux des brocolis ce qu'ils mangent devant ces bruits gutturro tu as 30 ans s'il te plaît faire un effort aujourd'hui on va mettre un pouce bleu on va anticiper la confiance on va s'abonner si c'est pas déjà fait si c'est déjà fait vous pouvez vous réabonner aussi tu vous plaît désabonnez vous rabonnez vous alors faites pas ça pour les stats mais dans l'esprit pensez le ne fait pas ça on va faire un tour dans la description parce qu'il ya tous nos réseaux notamment instagram qui qui régalent de la belle carte avec tous les réseaux et régalent se verra bien sûr ça fait plaisir et il ya les sponsors play my magic bazaar code valet pl2024 sur la boutique les boss ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient merci à tous une seule fois par année par contre et lien d'affilée ultimate garde également dans la description merci à eux là par contre il n'y a pas de limite on se régale sur le team et de l'on allima il faire plusieurs fois par an avec ce même lien ça nous soutient à chaque fois ça régale vous pouvez mettre le site en français s'il est en allemand quand vous l'ouvrez en c'est en haut à droite et puis ça fait plaisir ça fait plaisir est ce que d'ailleurs le concours est terminé quand on parle non de cette vidéo n'a encore un concours aller sur twitter pour voir ça magnifique d'asborsk ultimate garde je casse mon visage ton visage et ouais parce qu'elle préfère ton visage que les petites sidewinder floral voilà ils sont vraiment magnifiques il y en a trois trois giveaway du quoi vous faire gagner sur twitter pour participer c'est simple follow like retweet partage évidemment et puis et puis on vous fait gagner ça à trois personnes différentes la semaine prochaine voilà les ac donc on n'hésite pas et on peut faire un tour aussi sur vocte cliquez dans la description hop là vous arrivez sur vocte vous mettez le petit follow directement sur notre page comme ça vous êtes averti quand on part en live et vous venez nous voir passer un bon moment avec nous sur vocte ça fait plaisir 4 live par semaine à 18h lundi mercredi jeudi dimanche 4 live par semaine 4 est ce que c'est ce bouton c'est celui ci bam c'est parti la déclis c'est incroyable c'est fou vampire explot golgari en fait c'est pas vampire c'est pas vampire explique nous ça il ya quand même un lord vampire et si vampire c'est vampire en golerie quoi c'est vampire en golgari ouais ouais qu'est ce qui fait ce deck constat simple sorin et ventreur de veine donc moins trois de sorin on met un vampire en jeu synergie a plus b c'est fort ouais du coup deux constats avec ça si on fait un tour plus tôt que le tour 3 donc au tour 2 c'est plus fort donc on met huit elf de la noire enfin mystique elf de la noire donc on peut faire sorin tour 2 into et ventreur de veine est-ce qu'on peut pas mettre un truc en jeu exorine qui est également très puissant qui tue très vite l'adversaire galthea et maverine qui est dinosaure et vampire bam 12 12 piettes et quand elle attaque ça fait plein de tokens lifelink ou un énorme port piétinement suivant avec quoi on attaque avec elle je lui donne je lui décerne le trophée du meilleur type de magic dinosaure et vampire ouais c'est vrai on n'a jamais vu ça moi j'aime beaucoup dragon et démons ouais mais c'est comment dire dans la d'art font dans la d'art fantaisie ça existe tu vois dans un bon et d'émons a plein de représentations fantaisie d'un dragon démons dinosaure et vampire alors on m'a dit j'ai pas vérifié qu'il y avait d'autres dinosaures vampires dans magic c'est pas le premier je lui décerne le meilleur type de magic les meilleurs types quand même donc galthea maverine énorme port très dur à gérer ça tue très très vite à l'adversaire et si jamais on n'a pas le sorin donc deuxième constat qu'est ce qui se passe parce qu'on peut pas mettre ça en jeu c'est coincé dans la main mais non pas si si vous l'avez en main c'est un peu coincé mais ce que vous faites c'est que vous jouez des lourdes extorker et des martelcrans pugnas qui sont des 6 6 et des 6 4 pour utiliser combat truqué sur eux et du coup vous mettez un marqueur dessus ça fait une grosse bête qui a 7 de force et vous pouvez jouer gratuit ce que vous avez caché dessous est ce que vous avez joué gratuit c'est un éventueur de veines un galthea maverine un petit cromleck c'est très bien aussi qui rentabilise vos elfes et sinon vous pouvez aussi faire ce que j'ai moins fait en game jouer un sorin avec ça et le sorin du coup ça vous débloque ce que vous avez en main une galthea ou un éventueur de veines je suis émerveillé par la laideur du plan de jeu gros petit tips éventueur de veines il a le bon goût d'être 6 5 si vous l'avez en jeu et que vous jouez un combat truqué après ça fonctionne aussi vous mettez encore un truc en jeu gratos ça fait plaisir pour protéger notre plan de jeu on a quatre saisies dépensées ou tout simplement pour ne pas mourir sur une combo adverse en explorer il y en a quand même moins qu'en pionnière des combos mais il y en a toujours et on joue deux poussées tirées qui sont une très belle trouvaille de la part de ces check for space il me semble en tout cas celui qui a montré ça sur twitter je sais pas si c'est le créateur de la date liste il me semble que son pseudo aussi c'est just some ghoul poussée du coup qui va détruire une créature engagée ciblée ça fait un anti-bet rituel c'est acceptable et tirer pour simana qui va mettre en jeu d'un cimetière unique deux bêtes qui ont la célérité qui ont sacrifié à la fin du tour et quand votre plan de jeu premier n'a pas marché parce que vous êtes fait gérer vos bêtes ou discarde ou contrée blablabla et ben vous réanimez une galthea et un éventueur de veines ou même ne serait-ce qu'un martel est-ce que moi tu joues ça en face de moi je te mors l'oreille il faut vous sliver pour être protégé elle feu mystique tour de sorin galta je deviens fou j'expose et là c'est que trois cartes mon pote j'ai encore le reste de ma main c'est incroyable à moi ça a bien marché avec la je pense qu'on va bien se marrer quand j'ai testé ma seule je vais spoiler si jamais vous épelleur d'if ma seule défaite c'est vraiment genre je sors à l'envers et je tombe contre jésus ok je peux pas faire genre de qu'un battable mais sur mettez c'est ce qui s'est là mais le pire c'est que moi j'ai envie d'un peu de m'en moquer parce que par contre c'est vraiment d'une inélégance rares ouais mes parents je pense ça a l'air vraiment fort j'ai eu double en bois ça a l'air plutôt fort en side on a deux du reste pour attaquer du coup justement des des combos ou se protéger encore une fois deux trois ondes de la chevalière du crépuscule pour amalia voilà empêche amalia de comboter et peut aussi servir dans d'autres matchs mais bon c'est surtout amalia tout pour amalia chemin du péril c'est pour amalia encore une fois ou des des que agressifs comme je sais pas si bourreau ce qu'on voit que ça marche encore ouais c'est pas mal on exploite en tout cas ça marche sans ça on est quoi deux poussées fatales ça je suis un pas trop d'accord d'avoir que deux poussées fatales en side pour moi il faut quatre ou zéro ouais mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place comme on ferait ce refaire je n'ai pas l'utilité je comprends tous les modes et il ya un mode notamment qui permet de casser de la hate est-ce que tu as des cartes de neige qui viennent t'embêter toi avec ce déclat je vois pas qu'elle est en cage du diagraph vrai que je crois et même pas que j'ai la graphe c'est si ça doit venir du sacer ou du deck donc ah non je marche même ça marche pas en fait si tu n'as pas de hale spécifique à vouloir taper avec ça tu pourrais remplacer tes flestres fleurs par des poussées fatales c'est ça ce que je voulais faire mais j'ai pas touché parce que j'ai pas encore trouvé la l'explication donc voilà pas touché pour l'instant corbière illicite bon ça on connaît ça existe justement tant que t'as pas moi j'aurais fait à l'inverse tant que j'ai pas l'explication je joue pas une carte que je comprends pas mais en fait je sais pas pourquoi j'aurais mis poussées fatales et si jamais dans une game je me disais mais c'est pour ça flest trop faire j'aurais remis mais comme je réexplore l'explorer j'ai pas en tête tous les decks jouer etc vraiment pas beaucoup de données sur internet donc je me suis dit je vais voir sur mes sortes et quelques games si j'ai des decks où j'ai envie de le side voilà comme ça j'étais sûr d'y penser et au final j'ai quand même pas beaucoup ça et des poussées fatales et gommage très intéressant cette carte de side j'ai failli la cut en disant mais je vais jouer autre chose mais c'est très bien en éphémère pour 3 un adversaire va exilé une créature en pleine au coeur qui contrôlent avec la valeur de mana la plus élevée donc c'est l'exil c'est cool et en fait ça marche très bien dans le mirror pas beaucoup de gens jouent ça pour l'instant mais en fait le miroir de vain reaper parce que celui qui jouait une reaper en premier il ya l'avantage on va mettre des marqueurs et tout c'est chiant oui du coup gommage et ben hop tiens toi une réponse et dégager mais si tu es sur la dro ça marche pas c'est sur la dro il fait 20 reaper avant que t'aies le mana pour faire gommage ben non il fait tour 3 tu fais gommage pour 3 et hop il n'a plus de vain reaper il a un sourire 1 mais attends toi ça coûte 3 mana ouais mais du coup il le fait tour 3 ah oui parce que toi tu le fais avec alpha mystique non tu réponds par ça mais celui fait vain reaper en jeu il n'a rien fait avec son mini reaper ah oui d'accord c'est vain reaper qui va forcément sacrifier parce que je suis devenu con un instant je croyais que ça ça le prenait dans la main du joueur non et si ça le prenait dans la main j'étais là en mode mais si tu es sur la dro ça marche pas et oui non non ok tu payes 3 et à ton tour 3 quand lui il a joué ça fonctionne ok c'est bon j'aime bien et ça marche aussi très bien contre des decks comme creativity qui vont chercher un gros truc tu dis ok ouais sacrifie et fait bah ouais exil même et non mais il a l'air plus malin que ce qu'il en a l'air c'est ce deck là ça a l'air d'être un je parlais pas toi toi tu es malin évidemment je pensais qu'on moins que ça ce deck là il a l'air d'être d'un un deck de gros bêta et il a l'air quand même plutôt bien pensé plutôt il a l'air meilleur que ce à quoi tu peux t'attendre ça a l'air très janky quand tu le regardes je vais me délecter je vais jouer évidemment régale toi ça a l'air très janky quand tu le regardes très rigaudrôle je pense que tu m'attraques deux trois types avec ça c'est quoi tu vas pas te régaler là tu vas te régale ta je vais me régale ta complètement et en même temps attention je trouve l'idée de ce deck avec extrêmement l'aide mais vraiment moi vous savez déjà ce que je pense de l'ordo et combat truqué j'ai vraiment envie de me foutre en l'air sur ces cartes là martel crâne en vrai quand on a deux ouais c'est 6-6 pour 3 gatta et dinosaure donc en vrai martel crâne c'est ça reste une grosse bête parce que l'anti-bête préférentielle du format c'est push ou hd éclair c'est un truc qui tue pas martel crâne facilement ça existait déjà ce deck là golgari combat truqué avec des elfes de l'anneau voir et des et des croblecs c'est un mauvais deck du format mais c'est un deck du format quoi pour par contre ça tous les decks de magic subissent la la du fait qu'ils soient un peu rombo combo c'est marrant je vais garder parce que je suis en main à 6 ça t'embête pas non tu peux molligan parce que combat truqué fait rien t'as que saisie franchement faut n'hésite pas à aller chercher des trucs justement cette main elle est ok dès que tu trouves un drop 3 t'as saisie qui protège combat truqué et puis tu trouves ton drop 3 c'est gagné si tu trouves galta maverine feyn galta pardon vein reaper sorin il se passe rien si tu trouves des landes il se passe rien tu trouves des saisies il se passe rien tu trouves des elfes il se passe rien oui mais j'ai de chance que j'approute en fait j'ai quatre dros pour trouver n'importe quel dans trois de mon deck t'en a que quatre enfin que deux fois qu'à pendant 28 temps à 8 sur quatre dros moi chercherai plus j'ai rejeté si tu veux tenter sachant que si tu trouves un drop 3 tu peux faire des choses mais je te je te fais confiance si tu me dis que c'est pas très bien en fait pour moi j'ai pièce a plus pièce blé plus pièce b manque plus pièce c'est pour moi c'est une t'est une main quipable ils ont de grandes chances de piocher de la mère comme tu as beaucoup de cartes non jouable dans le deck ouais enfin jouable sous combo non mais je prends en compte que j'ai quatre dros j'ai quatre dros c'est combat truquer tour 3 et ma pièce de combo tour tour 4 et c'est que c'était peut-être suffisant mais je vais je vais aller chercher plus loin mais disons que là c'est genre il faut bien piocher alors que tu as l'opportunité l'adversaire il sait pas ce qu'il fait voilà on va me gagne du coup bon je vais garder celle-là par contre on va pas descendre trop bas mais c'est un peu déconné tu peux enlever un lourdeau et un mystique elf on a quand même pas mal de landes dans le deck on a de grandes chances de trouver nos landes l'adversaire il est en galerio cela il sait pas trop quoi faire on fait quand même une main avec zéro landes humain qu'un seul landa sur trois mouligan c'est pas de chat lourdeau et elle lourdeau et mystique celui capable ce qu'il nous a dit bonjour je vais voler la mouligan assise donc je peux saisie cash ça ça va nous régaler on va surtout voir directement ce qui joue et il joue un deck oswald combo ok moi j'enlèverai oswald ou forgeron pour ça ça fait rien gigot ça fait quoi gigot ça doit être en combo forgeron c'est un tuto et en fait oswald je sais pas à partir de quand il est capable de combo donc je vais lui enlever dans le droit il peut déjà tuto un truc à 2 dès le tour 3 avec son tour est ce qu'on a un peu le temps alors pour le coup lui barreau bonjour il va nous laisser il va nous laisser pas mal de temps ouais là si c'est bien une bête engagée que je dise pas de conneries ouais mais tous sens à mes cinq ça tu engagé au coeur ok on prend elle c'est génial on a 40% de chance de trouver des landes donc ça se fait ouais sachant qu'on est bon contraint vers ça comme ça on peut déguerter oui non mais en vrai là on n'a pas on n'a pas perdu du tout tu trouves mana vert tu fais elle tourne après combat truquer une tout martel crâne ce deck là il implose là dessus donc il n'a pas l'air d'avoir mille interactions non plus ça ça va péter notre aile probablement mais justement il faut pas faire maintenant avec tant que bon ça va je peux trouver encore un land pour je peux un sur surtout peut gagner un peu de temps tu veux on trouve un land c'est cool tu peux ça paye mal mais je peux martel crâne pour bloquer je peux d'abord martel crâne et combat truquer ça marche dans le tour et ça marche dans le tour et et putain c'est fou ça et en vrai tu peux engager ton autre elle pour jouer ton neuf ou et ça c'est que tu sauras ça c'est régu sauf s'il a un truc genre fort kate bolt ça c'est régu je pense qu'il joue pas fort kate bolt en explorer pense pas non mais genre une carte qui est un ce genre d'effet tu le sacrifie si tu viens de trois points de vie quand j'y ai mais tu peux payer un si tu fais ainsi tu crains un ça doit fonctionner avec oswald ce truc là on va essayer qu'il fait olswald et le tour d'après il peut le sacrifier pour un et payer la capa donc il fait sa bête il va chercher un arthos à deux mais je connais pas les boucles de combo et je connais pas la boucle j'ai vu ce qu'on rajoute value respecter ça et ça ira très bien fonderie nice et tu feras geron j'adore cette carte j'ai beaucoup joué en draft tu vas passer le tour d'y andy je crois que c'est un design qui est super cool ouais c'est une bonne carte c'est un c'est un peu joué aussi dans you white you white à gros ça ouais ouais tu peux grand chrome make in tout combat truc et c'est cool ça sera égalus là c'est ton roi neuf en plus un vrai mais je pense le bon goût d'être souvent pioché quand il se moule ça ce qui nous réussit quoi ouais là par contre faut trouver un truc des fois malheureusement c'est des elfes des landes et des saisies je pense et dans la trompe un truc ce qui est marrant c'est que du coup comme tu casses un dinosaure je vais aller mais tout mais c'est régul gros n'a fait normal c'est ce que le deck est censé faire très stress gros qu'est ce qu'on pense alors oui bonsoir alors attend c'est quoi rien en les cas nix étant la force la plus élevée parmi les créatures attaquantes bah pourquoi j'aurais rien les autres créatures tu attaques qu'avec une hockey ah non non si si ça marche pas c'est fait galtem à gauche bah ouais c'est qu'en fait galtas seul marche pas oui mais elle est attaquée avec une autre c'est là où ça marche très bien c'est là où ça marche très bien avec gros tu sous-estimes ton propre deck c'est quoi cette histoire parce que en fait j'ai rarement attaqué que mort et le crâne sans attaquer galtas donc ok à chaque fois c'était avec galtas et pas l'autre ouf bon tu peux y aller y'a aucun problème c'est pas grave si tu penses que ça va te sauver four table quatre tables putain le mec il mouligane cinq en face de moi il me fait ça la chrome leg dans galtas et tout putain j'y mets les gants de boxe bon on va pas faire la 2 ni la 3 allez viens on va danser tu pètes la gueule ah oui 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 vas-y forge forge non à la violence mais si vous prenez ça c'est considéré comme une forme de violence vous pouvez répondre par la violence ce pour moi c'est de la légitime défense ça tu peux qu'elle c'était mieux qu'on va truquer non 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 je l'âge lui montre tout ce que je fais comme ça il sait comment de tk t salut façon je pense que de très stress piètes elle était létale gros là je suis dans une démonstration à quoi que non il gagnait 3p il est à 1 je suis dans de la démonstration alors lui il fait quoi bah tu vois lui fruit flestre fleur tu dis pas non non plus permanent quoi du coup flestre fleur c'est bien du reste je suis pas sûr pouche oui j'imagine aussi avec le cimetière dans oswald ou pas ce que tu fais pas spécialement qu'un artefact mettez sur champ de bataille il n'y a pas d'effet de sacrifices et compagnie a pas des boucles qui passent par le cimetière mais je pourrais pas te dire n'est pas je mettrais juste push et flestre fleur ouais et contre lui qu'est ce qui est pas fou ça c'est un peu cher après cette chose valde mais bon ouais j'ai l'occasion si ça tue oswald quand il est engagé c'est que tu as perdu souvent je tue les lourdeaux parce que c'est ce qui meurt le plus facilement dans le deck une mauvaise car 4 au global qu'on s'est mis en moins bon commenter le crâne oswald s'il est engagé c'est que ça se passe pas bien donc tu oswald après coup je suis pas fan quoi ça dépend sur quoi s'il a fait sur un drop 1 mais je vais ok je vais supposer que son deck quand il engage oswald y gagne sinon tu joues pas tu joues pas ce deck là et si jamais s'il engage oswald et que ça fait pas gagner dans ce cas là c'est que son deck me fait pas peur ok donc du coup je vais pas mais comme ça à mes gros les des causes val dit l'engagement de val c'est perdu sinon tu joues pas ça mais je sais pas qu'il fait des boucles mais tu as plein de boucles qui marche en moderne en vente edge même avec oswald et tout donc ouais mais je vois bien dans les formats où il ya plus de cartes je me méfie là je vais supposer que si le langage c'est pas bon supposons c'est le mec qui fait rien quoi donc j'étais à l'air de bien pouvoir molligan dans ce dans le web avec moi très bien après on a quand même lourdeau dans le grand chrome lake ça je la garde je crois que je vais la garder j'ai regardé ça parce que avant on peut pas la paix à 7 s'il a pris un problème non mais je rigole c'est un peu cher quoi le jeu ori du danger sachant que lui ne fait rien on est plutôt content je joue contre la banque ouais c'est vrai je suis désolé de le dire mais le mec ne fait rien et un peu mou dans sa propale roi quarry je m'en fous a quand même c'est un manage gère ta bête donc vous enlevez ça ouais il va sacrifier un truc moi je peux pas le je peux pas le récupérer avec si on a besoin de lourdeau qui passe malheureusement c'est un gingembre ça va nous mettre des grognons au web coût il peut être grognon en sorte que le grognon il n'y a pas de galère ah je me suis fait beau maintien de millionneuf à manger si survie c'est un alpha mana 6 serait pas c'est un f à manger exactement c'est un elfe de maison son gingembre manon il aurait joué avant il va équiper il a landais donc il va pas synthétiseur il n'y a peut-être pas très bien joué aussi d'être une cible à aimer ça c'est vachement chiant ça a pété lancé c'est quand même la sauce qui touche en bataille ça pète notre cromme l'ex a donc c'est jusqu'à ce couille en fait ouais mais il faut qu'il l'équipe qui paye 3 c'est le coup de chiant bon des fois tu as la pièce a et pas la bonne pièce b ça casse un peu les bonbons c'est pour le coup sur nos mains de départ on a de grandes chances d'avoir des genres si les gens font sourire dans vampire non en fait tu veux toujours dans un autre dès que ça se fait après ça ta pièce bêta disruption donc c'est une combo trois cartes à chaque fois et tu as souvent deux des trois cartes et faut que tu théories que tu vas piocher la troisième mais en fait c'est surtout ta pièce de combo puisque ta combo sans disruption ça marche souvent quand même mais c'est que disruption une des pièces de combo c'est là où tu as des mains comme on a là un peu me figue après ça il de juste à pièce de combo a plus b c'est censé pas marcher après ça j'ai déjà géré une grosse bête c'est pas là mais je les ai je veux dire en tournoi sur des gens qui sont compétitivement adaptés et qui joue pas bros oswald tu vois si jamais ta fronte régul phoenix ou ou ragdos je pense qu'après ça il faut ta disruption en plus quoi je suis à deux doigts de lui vas-y c'est quoi je te la donne on fait vraiment rien si tu donnes pour ça que j'étais cadeau doigt par contre game une c'est sûr que tu dois assez bien ressortir ça s'écoute je peux me faire crom l'aigle d'entruquer ouais l'attention c'est combien juste casser un truc c'est 3 oui c'est bien 3 c'est ça combien que d'entruquer cru qu'est dans trop blake ouais et on va même plus chez une carte sur la bête qu'on veut mettre en jeu si on en a mis ça c'est les trucs pas fou on peut re combattre et je crois qu'on va re combattre et ça a l'air très bien ça a l'air acceptable à dire tout sur 10 cartes c'est que de la merde pas tu peux prendre une poussée photo je peux proposer 7 points youtube à nous laisser tomber ça 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 grossit comment quand un artefact quitte le champ bataille dans le monde enfin il me sentir je crois qu'on va attaquer en toute façon je pense qu'il veut juste dire non mais pioche bon non je crois qu'il va prendre 7 points s'il s'en fout bah il sait qu'il peut prendre des gros des grosses tartines aussi donc il pense être ok moi à 20 j'avoue que je donne pas une carte de plus mais il avait une 13 13 et il passe à 13 ouais bah je pense que je pense qu'il théorise que ça va pas se passer quoi ça ça se protège ce machin où je peux juste le poucher tu peux le poucher moi je vais le poucher il peut le sacrifier en réponse n'a pas de souci ou ce sera mort punch mais garder que je vais jouer j'ai juste joué venri peur like a boss et puis ça fera le job casse comme l'aigle donc on voit la bouche c'est coup on top ah oui je n'avais plus qu'une a pu faire tout les voir jouer ça malheureusement va passer en combat ouais ça en jouant ça ouais je pense il n'est pas du tout avec là il va peut-être commencer à réfléchir là il va se dire ouais peut-être je pense pas à 4 mais en vrai je veux pas ça 4 franchement il voit qu'on joue rien je crois qu'il a raison je crois qu'en fait ça il va me faire piocher quand ça quand c'est un truc voilà c'est ça il a l'emmené dans ce tour si quand je crois il a fait une boulette je pense mais il a l'air de jouer un truc très oui oui l'on très arbo mais ça va peut-être nous tuer on sait que ça va dans la gueule ça je crois au bout de combien de temps il a fait un nombre de vissures également d'un arcur charge à l'aujourd'hui encore ouais bah vas-y attaque la tête avec ta 11 9 là c'est tout match en vrai je peux m'en passer tu sais quoi je suis en face irl de mon opposite c'est quoi les marquants je n'aimais pas je mets pas ok c'est pas mal je jouais les deux ou non moi je joue quand je vais jouer juste ça je suis en même temps ça s'attaque pas mais ça bloque si ça attaque une fois ça attaque une fois a vu le nombre de pèves dès qu'une fois ça peut suffire surtout c'est en retrouvant ça il paye katmana il met des marqueurs charge et ça va face donc faire attention à tout aussi mais un marqueur charge et et katman a eu mon âgé dans les fous dans le pif quoi ça c'est fort dommage cercueil de verre ça nous détruit bien on a des commandes on fait l'astre fleur et c'est là où tu te dis bon bon alors que je passe dans un vrai bon si l'attaque je suis mort ouais j'ai jamais tout doublé le froid oui parce que un pv c'est mieux de prendre deux ouais je vais mettre sur un un sur martel crâne ouais et un sur elle bien sûr ça permettra de bloquer là et là mais il va nous tuer avec ça on peut plus chien souris non c'est cool mais ça m'est même pas l'étal d'avoir souris non nous sommes une belle bête mais là je crois qu'on est trop bas maintenant je peux que l'année de nous mais 3b a gagné bien joué je suis dit bien joué quand même ce propre ouais malheureusement quand tu moulin gagne dans rien ouais ouais et la galeta du groupe on a on aurait pu garder entre guillemets dans la casse et jamais voilà cas c'était pas à cause de chrome lake qu'est ce qu'on veut jouer différemment je crois pas parce que tu veux des chemins du péril ça ne tue que tes elfes ça tue son board peut-être que c'est mieux que deux saisies je crois que je les voulais sur la dro mais pas sur le plaie donc je crois que sur le plaie j'y vais comme assez sachant encore une fois on peut juste avoir une on va juste avoir une bonne main à 7 notre opo on n'a pas besoin trop de le disrupter juste retarder son oswald mais lui il empêche pas notre jeu d'exister ouais son board finalement je m'en fous j'ai pas chemin du péril son board quoi en fait son board ne me pose pas de problème oui oui ça mais je me suis dit est-ce que saisie c'est bien compris ça a l'air assez bien si on si on met un petit anti bête c'est un des combos donc j'ai envie de l'enlever oswald ou un anti bête régu ça c'est la main qu'on veut ça c'est régu directus qu'elle vient des hommes faut pas hésiter de dire dinosaure plutôt que vampire ouais parce que justement tu as plus de dinos que de et notamment que tu n'as pas beaucoup de man à blanc pour gale tu as enfin ça dépend tu es sorti là on en a mal là sur le pays va concéder mais vitesse pour c'est beau ça c'est ce que je veux voir tu as ça c'est là enfin on fait une bonne main à 7 mois donc j'étais la petite petite réponse à la disrupter ouais et ventreur de veine n'y est pas content ah bah c'est plié chaque et mat il peut avoir un drop 1 une foule je sacrifie oui oui mais techniquement il peut le gérer un oui ou inspecteur novice ce qui joue certainement en sacrifiant son truc et en ayant trois mana il peut le gérer pour un en paillant la voir pour deux annoncés pas la voir il faut qu'ils respectent en novice c'est en ovion s'est fait le truc blanc là qu'elle est peu et peu largement check check ça demande une combo pour gérer ça sachant que nous on aura toujours sourire en plus on a flestre fleur qui libère si jamais fait ça mais c'est ward 2 donc fou encore du mana mais oui ouais ça va quoi ça va en fait on le churiant et là il va pas être content non il veut dire assez il a fait le à ça y est c'est ça son deck vrai je me doutais que c'était ça son deck commande flestre fleur qui tue très bien à ce qu'elle aussi c'est un deux effets c'est bien c'est beau dire non c'est un permanent non-terrain mais tu peux lui mettre un changement ça c'est ça je pensais à l'autre tu pensais j'en serre là je pensais à laisser pour oswald en fait ce déclat cette carte là c'est pour oswald combo mais du je suis content d'avoir dans ça et du coup incroyable il concède pas j'adore moi ça tu vois mais s'il la gère concède pas ouais il va falloir qu'ils se battent quand même voilà c'est artefacts rêve ou pas non tu vois son truc à 1 ça marchait bon là il va prendre un petit coup et nous on va gagner beaucoup de peuvent qu'est ce que je fais avec ça je mets un marqueur c'est le premier plus un ouais mais attends et life link ouais ok mettre là le temps sera pas mangé bon art dans sa main lorsqu'il a proposé eh bien il ya reliquaire qui va dégager hop là je pète un truc même pas non je reste up l'oréland tap m down pas terrestre peu avec rien mais non mais je reste open genre joue pas ça quoi ça gère quoi le truc tout à gauche les enchantements les les créatures de ces centraux à 6e 3 je m'en avais plus la limite genre rien que j'en ai mis ça gère pas ça quoi si plus j'en ai 7 plus un ça ne tue pas non le temps ça m'était quand j'en étais trop de plus ça m'était 5 de plus parce qu'ils mourent il meurt les ventreurs ouais c'était pas l'étal c'était 12 dommage ah mais du coup si on tapait avec l'elfe tour d'avancé et en fait on avait l'étal parce qu'on a commencé au fleur qui tue son bloqueur donc si dommage je pense que c'est pas grave j'espère que c'est pas grave je suis à peu près certain que c'est pas grave mais effectivement on avait les talons les 12 toupie mais non fait ils ont ils auraient été à 12 le tour d'avant on peut lui mettre 13 effectivement oui ce tour si on lui met 13 mais on lui aurait mis douce si on avait tapé le tour d'avant avec mystique sans avoir besoin de faire ça qu'on a besoin est-ce que tu veux tuer la frange de garde ça qu'on s'en fout je peux péter ça et ça nous remets tu peux dire go et peut-être des trucs mais à péter si j'ai retourné vent en fait il va gérer mon sorin là si enfin je vais être obligé de donner mon elfe donc tant qu'à faire il est foulard il est fou le tap mais si j'ai retourné ventreur on n'a plus rien il faut qu'il top deck de ce gros c'est ça nous le truc que tu avais enlevé et ça il faut qu'il ait un truc à sacrifier plus un artefact comment il ferait l'acidop deck ça mais ça je vais gérer mais non mais si je gère ça et ça je fais moins 3 moins 1 je pète ça il faut qu'ils fassent land de scrooze ouais land de scrooze plus ça ouais il peut peut-être le faire bon vas-y je peux prendre le risque le vrai plessay je pense qu'il passe parce que là en l'état il peut pas faire reliquaire mais ça ça lui trouve peut-être non il faut qu'il ait land de scrooze dans la main je crois que non ça marche pas il nous a dit bien joué je vais lui répondre ok bah lourd très sympa ouais très amusant bah je pense que notre opo il pouvait rien y faire je pense que quand tu sors bien le deck est très fort mais je pense que c'est pas broken parce qu'après ça les gros decks du format ils te respectent c'est pas broken mais non c'est meilleur que ce à quoi tu peux t'attendre encore une fois quand tu le vois de base parce que ça a l'air assez consistant assez régul tu as tes 8 elfes tu as tes 8 inébler à 3 d'atp off et compagnie mais je pense que ça sera jamais dans le terrain du vent je sais pas jusqu'où ça peut aller mais c'est vrai que si c'est fort et que c'est attendu on peut le disrupter plus facilement par contre je note que c'est pas en mode on n'avait pas les mains avec les bonnes cartes c'est qu'on avait souvent des mains avec pas les bons en ratio en long des cartes actions on s'en est bien sorti mais c'est vrai que notre opo nous a laissé vachement le temps de bien nous en sortir quoi c'est plutôt cool à part sur la game 3 donc je pense que c'est un bon deck je pense qu'il va faut leur faire attention et que ça par contre vous allez en voir beaucoup sur le ladder ça risque de grinder assez facilement ouais très bon après si tu vas jouer un lec ou que tu as un pro un proto pionnier dans un mois je crois que les preuves on va partir sur ça je ne sais pas parce que ça pour le pionnier mais pour l'explorer ça ça va manquer ça va manquer un peu de consistance quoi ouais mais ça contre l'autos combo t'es bien avec ça justement parce que lui en fait tous les decks qui n'interagissent pas au contraire c'est une super réponse à l'autos combo parce que tu vas comboter plus vite t'as saisi une combo t'as saisi une combo tour 2 donc pour le coup contre l'autos t'es vachement bien ce que tu vas pas aimer c'est les gens qui vont interagir avec toi ou avec des spells pires c'est des negates comme phoenix après side et qu'eux ont un bon plan de jeu plus consistant que le tient et tu vas pas aimer affronter ragdos qui lui va avoir la même combo que toi avec moins cet aspect combo mais plus cet aspect réactif et va s'adapter à toi ouais donc bon deck mais je pense pas craquer délire non pas craquer en tout cas on est loin d'être fumée en tout cas il est délicieux si vous voulez un peu plus de gameplay n'hésitez pas à aller sur la chaine dv sur j'ai rossé exodex c'était formidable pouces bleus commentaire partage abonnement fin de cette vidéo réseaux sociaux dans la description avec la chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description de la description on 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 on